Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite bienvenue pour ce nouveau JT du Geek, le seul rendez-vous où on teste les produits un peu pour vous, on reçoit les produits Amazon, on ne leur demande pas d'argent, comme ça on peut dire un peu ce qu'on en veut, si c'est bien c'est bien, c'est pas bien, on dirait c'est pas bien et encore une fois l'émission tourne au café donc tu peux me soutenir et m'encourager en me payant un café sur Tipeee par exemple. Dans un excès de confiance, BitsWolf nous avait envoyé des écouteurs filaires et ils se sont dit tiens si on était un petit peu des fous qu'on lui envoyait également des écouteurs bluetooth ce qui à la base est une bonne idée, vous me voyez venir gros comme une maison. Allez les BitsWolf BTS 3, alors c'est des écouteurs bluetooth que tu vas pouvoir te mettre dans ton oreille, qui sont totalement indépendants, ça c'est pas mal. Le truc intéressant, ils sont IPX5, c'est-à-dire qu'ils sont résistants à la sueur, ça veut dire que tu transpires beaucoup et que tu fais du sport, il y a des gens qui font ça, et bien du coup tu peux transpirer de l'oreille et par exemple mais voilà donc ils seront un petit peu résistants. Donc dynamic driver unique, bon voilà, il est bluetooth 4.1, il est IPX5 waterproof, bon ça veut dire que simultanément des connexions, donc tu vas pouvoir les synchroniser facilement, long time, 108 heures d'autonomie, ça c'est vrai, intelligence vente prompt, ça veut dire que tu peux commander en vocal vu qu'il y a un petit micro dedans, donc tu peux t'en servir soit comme pour google ou pour recevoir des appels, ça on est bien d'accord, le bionic sharp think, bon après voilà l'attache qui permet, il y a une caméra ici, bah oui pourquoi on va aller jusque là-bas, voilà donc la possibilité de mettre le truc directement autour de ton oreille, ça c'est plutôt bien au niveau de la fixation, donc si on reprend un petit peu le microphone c'est bon, le bluetooth IPX5, simulator connexion, donc tu vas le connecter éventuellement avec deux appareils ça, au niveau du son, alors au niveau du découpage du haut-parleur bon bah après je sais pas si c'est le mien qui a un défaut mais alors le son c'est pas ça du tout quoi, alors le bon on a des boutons étanches et bien donc il est bluetooth 4.1, oui tu restes appuyé longtemps longtemps sur le bouton on, il se met en appairage, tu mets ton téléphone en bluetooth, bon tu la perds, ça c'est quand même relativement facile, il, où qu'il se phone combien là, donc c'est vrai qu'ils tiennent plutôt bien, je vais vous le mettre un peu en mode, ah oui je le mets devant parce que voilà, normalement le cap on est bien récord, il se met derrière, mais ils tiennent super bien, c'est vraiment, c'est vraiment le gros point fort de cet appareil là, bon après bah du coup comme tout est dedans et tu auras vu avec les boutons qui sont là, il y a directement la connectique pour pouvoir le recharger dessous en micro usb, donc une connectique water-résistante ip5 hein, au postillon hein, pas plus hein, les petits boutons en haut pour pouvoir mettre le volume et éventuellement pour pouvoir décrocher appeler les appels ou rester appuyé longtemps pour changer de chanson, on est sur du basique classique donc elle, là c'est de la grosse transpiration hein, tu peux y aller, bon ça peut rester à la pluie apparemment aussi si tu veux, donc tu vas pouvoir le connecter à deux téléphones en même temps, est-ce qu'il n'y a pas, oui pourquoi pas, la batterie 110 mAh, oui on les croira sur parole hein, on peut pas rentrer non plus une batterie de dingue là dedans, là c'est pas mal, l'intelligent volsprung power on, power off, ça veut dire qu'elle te parle, c'est pas le truc google, ça veut dire qu'elle te parle, mais tu peux le mettre avec ton google aussi hein, elle te parle, power on, power on, batterie low pairing, disconnect, oui c'est vrai, et elle a une jolie voix de GPS en fait, tourner à gauche, tourner à droite, fashion, les petites moumousses qui sont livrées dedans, ça c'est pas mal, super stylé hein, en noir avec les petits trucs rouges, c'est pas mal, un câble usb, micro usb qui est directement donné dans la boîte, rien d'exceptionnel, les appels en hd, le microphone, l'écouter de la musique, volume, indicator, bon bah après on est sur du basique classique, alors il t'explique comment l'apérer, si jamais vraiment, t'as pas d'apérer truc bluetooth de ta vie, mais bon après, une fois que t'en as apérer un ou deux, après tu vas voir c'est toute la même chose, bon voilà, donc voilà un petit peu le dossier, ce qui peut être vachement intéressant dans tout ça, c'est le prix, le prix est d'enfer hein, 14 euros sur T11, pas mal, en plus ils nous ont envoyé un petit code promo qui est le 20BLS23, je vous mettrai le lien dans la description, il y a un petit code promo 20% sur 14 euros, donc t'imagines quoi, ça fait du 3 euros de moins, ça fait un truc à 10 euros, waouh, alors IP, alors résistant, bluetooth, machin, truc trop bien, et après vous êtes en train, ouais mais il a pas parlé du son, bah ouais, parce que j'ai gardé ça pour la fin, bon le son est pas terrible, désolé, mais alors autant l'autre le son était vraiment bien, là autant le son, je peux dire qu'il est pas bon, mais alors le son il est juste médium, tu as un espèce de médium assez assez assourdi, tu sais, un peu qui monte pas haut dans les médiums, donc du coup t'as un son qui est un peu étouffé, voilà, c'est un son qui est un peu étouffé, comme ça, voilà, et ça fait vraiment ça, je le refais parce que je le fais super bien, je viens de me rendre compte que je viens de me découvrir un talent, voilà, un petit peu comme ça, ça monte pas dans les haut médiums, ça monte carrément pas dans les aigus, au niveau des graves, on a un médium un peu étouffé, qui descend tant bien que mal dans les bas médiums, ça veut dire que t'auras un espèce de simili grave, mais vraiment pas terrible, le son est pas bon, voilà, il est pas insupportable, on est d'accord, si tu les as achetés, tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, pour faire du sport, c'est pas mal, mais le son est quand même pas génial, quoi, et vraiment, bah t'en as pour Diro, donc en même temps, voilà, quoi, pour Diro, t'as un truc Bluetooth étanche, moi je trouve le son pas moyen, vraiment moyen, ça va, en fait, après tout à l'heure, je l'avais sur, en fait tout à l'heure, je faisais le test, j'écoutais de la musique, et en fait, je l'avais sur l'oreille, et je me suis rendu compte qu'au bout de 5 minutes, en fait, c'est pas, ah, mon Dieu, il faut que je les enlève, c'est insupportable, non, ça va, bon, t'arrives à écouter de la musique, ça va, t'as une bande passante qui est relativement moyenne, mais, bon, un son qui est un peu étouffé, mais en fait, ton oreille s'habitue à la médiocrité, donc avec ça, tu mets un bon MP3 bien compressé, avec le casque, donc peut-être que pour faire du sport, ça peut passer, après, il est clair que pour les audiophiles, ça passera pas du tout, vous allez vous dire, bon, mon Dieu, c'est horrible, il y a quand même beaucoup mieux, mais il y a quand même aussi beaucoup plus cher, donc là, du coup, 15 euros moins la promo, 10 euros, bon, ça peut faire le taf pour le dépannage, pour faire du sport, ou t'es pas trop attentif, c'est plutôt pour détendre et tout, il est pas super puissant, en même temps, on se rend compte, on n'a pas, j'ai pas trop envie de le mettre super puissant, parce que le son est quand même pas, pas génial, génial, donc du coup, c'est pas une, c'est pas un achat que je recommanderais comme ça, si on vous les offre, que vous les avez, que vous avez 10 euros pour faire du sport, vous cherchez un machin, allez, tant pis, mais après, je conseillerais pas ça, on a testé beaucoup mieux, mais on a surtout testé beaucoup plus cher, donc du coup, à 10 euros, il faut aussi remettre en comparaison, en disant, bon, bah, à 10 euros, quoi, donc voilà, donc voilà, moi, ce que je pense un peu de ces écouteurs, bon, bah, chacun, après, se fera son opinion, si vous avez reçu que vous avez déjà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, si vous rejoignez un petit peu mon commentaire, ça permettra de dire, je dis pas que des conneries, ou alors c'est le mien qui a un défaut, et en fait, pour vous, le son est génial, et vous avez mis l'égualiseur à fond, et vous avez tout boosté, et vous avez aussi rattrapé le dossier, et donc, peut-être que comme ça, on pourra évidemment corriger le dossier, voilà, comme toujours, cher commentaire, pouce en l'air, tu partages sur les réseaux sociaux, tu mets un commentaire si t'aimais la vidéo, et tu me dis ce que tu penses éventuellement de ces écouteurs, Blutzwolf, machin et tout, ou si t'es bien content que je les ai testés, parce que tu te dis, ah, quand même, maintenant, on a vraiment un avis qui est franc et tranché, voilà, t'aimais la vidéo, tu mets un pouce en l'air, t'as envie de communiquer avec moi, ou de me payer un café, tu peux aller sur Tipeee, moi, je vous donne rendez-vous demain pour les prochains produits high-tech, j'en suis tellement de trucs, demain, ça va être pas mal, demain, ça va être drôle, paye prospecté, bonne journée, bye bye.